à une vie nouvelle, en passant de cette vie qui reste, qui va tenir à cette vie nouvelle en Dieu, qui est glorieuse, qui est joyeuse et qui est pleine de vie. Donc on peut aussi regarder notre aspect dans cette parabole, c'est à côté de cette miséricorde abondante, exprimée par le Père, c'est aussi son contraire qui se voit dans le Fils aîné. Et le Père qui avait élusé les frères et sœurs, c'est lui encore qui pardonne. Mais le Fils aîné, il n'avait pas été blessé, qui avait tout à sa disposition, c'est lui qui reste un citoyen. Et ils refusent de pardonner. Ils ont refus de pardonner que ce sentiment peut se transformer à un orgueul rancunier et au mépris même de son jeune frère. Et ce ressentiment peut conduire à être isolé et à être éloigné de la communauté des pécheurs pardonnés. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, en regardant cette parabole et en la méditant, nous sommes tous appelés à nous regarder dans le miroir du Fils. Il y en a deux, le jeune Fils et le Fils aîné. Au Père des Fils, ressemblons-nous dans la parabole. Je n'ai pas la réponse pour ou moi-même, je n'ai pas la réponse pour vous, mais que chacun y pense. À qui je ressemble dans ma marche, dans ma relation avec Dieu? Suis-je comme le Fils, le jeune Fils, qui va m'abandonner de l'église des ordres et des bouches? Et après, il se laisse interpeller par le message de l'ambition. Au Dieu, suis-je comme le Fils aîné, qui se manque peut-être le pur pour la norme correcte et qui refuse de pardonner, qui s'isole et qui s'éloigne de ce que Dieu pardonne à chacun de nous qui pense. Mais nous sommes tous invités, mes frères et sœurs, à nous regarder dans le miroir du Fils et de nous demander de quels des fils sommes-nous. Et de voir Dieu dans le miroir du Père, c'est Dieu lui-même, un Père abondamment généreux. On pourrait dire que ce n'est pas tellement l'histoire de la Francordie, mais l'histoire du Père Crotie, et en français, d'un petit Crotie, qui est quelqu'un qui dépense généreusement. Et on voit que le Père n'a pas exigé une lettre, une lettre d'explication, pourquoi tu m'as abandonné ? Non, tout de suite, ma césation, une nouvelle porte, une nouvelle table. Et tout un festin avec nos pauvres bras. Je vous dis qu'il est toujours prêt à nous rappeler. Et nous voyons, les frères et sœurs, exactement ce que Dieu fera pour nous, si nous nous rendons compte de nos fautes, de nos péchés, et retournons à lui pour lui demander d'être reconciliés avec lui. C'est ce que Dieu veut faire pour chacun de nous. Et j'ai toujours imaginé, je vous dis, autant que les bras de son fils Jésus-Christ sont ouverts, il est toujours prêt à nous accueillir, sans nous rejeter. Peut-être c'est nous qui nous gênons et qui persistons à nos péchés, à ne pas vouloir nous convertir, à ne pas vouloir changer. Alors, dans cette paravone, mes frères et sœurs, Jésus nous donne une image vivante de Dieu et de ce qu'il est. fait, Dieu est vraiment plus gentil que n'importe lequel d'entre nous. Il ne perd jamais d'espoir ou n'abandonne pas quand nous évaluons de lui. Il est toujours à la recherche de ceux qui changent d'avis, de comportement et veulent revenir et se réconcilier à nous. Il se rejouit toujours de nous trouver des perdus, des égarés, des vagabonds et de les accueillir chez nous. Alors, rappelons-nous mes frères et sœurs. Dieu, va aussi nous combler de la joie, la joie de la récompense, de la joie de la restauration dans notre relation avec lui, comme ses fils et ses filles qu'il a créés et qu'il continue d'aimés. Il n'aime pas le péché en nous, mais il nous aime toujours. Il est toujours miséricordieux et plein d'amour. Et dans chaque rencontre avec lui, les frères et sœurs, il vient à nous pour nous réconcilier avec lui. Avec ses bras ouverts, comme son fils, qui nous le montrent, c'est là.